Le secteur du jeu vidéo est actuellement en train de traverser une très mauvaise passe. Epic Games a viré 16% de ses employés, soit quasiment 900 personnes suite au déclin de Fortnite et un rachat de Bandcamp qui n'a abouti à rien. Telltale Games a viré une bonne partie de ses employés suite au bide de The Expense. Cinq grandes figures d'Ubisoft sont actuellement en garde à vue pour des faits de harcèlement. Bon ok ça n'a rien à voir avec la situation actuelle mais autant ajouter à la pile. Cinquante employés de Bioware ont été virés en août parce que... parce que... Après avoir gobé une tonne de studios pour acquérir leur licence ces deux dernières années et suite à un deal à 2 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite qui a capoté, Embracer a totalement fermé Volition, le studio derrière Saints Row, ainsi que fait le ménage chez Gearbox. Sega a décidé de faire grandement le ménage parmi ses branches européennes, en plus de annuler Hyenas, qui devait être un de leurs jeux les plus chers depuis le premier Shenmue parce que personne n'a joué aux nombreuses bêtas ouvertes. Naughty Dog a viré une trentaine de contractuels et mis en pause leur projet de spin-off de multijoueur de The Last of Us. Or et Jim Ryan s'est enfin barré de chez Sony après avoir démoli Japan Studios, le studio derrière Gravity Rush et Puppetier. Imposer les jeux à 80 balles dans la conscience collective, absolument tout miser sur les blockbusters et les jeux services et s'être rendu compte qu'en agissant de la sorte il était en train de mettre à mal la division PlayStation. La liste n'est pas exhaustive et j'en oublie sûrement pas mal mais bon disons que les choses sont loin d'être joyeuses. Outre le fait que la prise de décision complètement stupide quasi systématiquement prise d'en haut visait le court terme, le marché du jeu vidéo est aussi plus saturé que jamais, les sorties s'empilant au point de créer des bouchons monstrueux pour la fin de l'année et désormais même le premier trimestre de l'année suivante parce que, bien évidemment, faut satisfaire les investisseurs en montrant un bon gros chiffre d'affaires sur l'année présente sans penser à l'année d'après, bien évidemment. Et toutes ces décisions absurdes poussées par la simple envie de paraître le plus beau devant le dieu chiffre d'affaires font qu'absolument tout le monde y perd. Les éditeurs ne font pas assez de ventes parce que toutes les sorties se cannibalisent entre elles, les développeurs trinquent parce que, malgré les milliards de bénéfices du secteur, des employés payés quelques dizaines de milliers de dollars à l'année, ça coûte trop cher et donc faut les laisser partir. Les boutiques ne savent plus où donner de la tête et donc se retrouvent avec des tas d'un vendu sur les bras puisqu'ils ne savent absolument pas quel jeu sera ce qui se vendra le mieux à sa sortie. La presse spécialisée se détruit à petit feu en enchaînant des semaines de plus de 50 heures pour tester un max de jeux pour pouvoir assurer le trafic qui les fera vivre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, c'est comme ça que je peux continuer à en faire. Merci. Et les joueurs se retrouvent tout en bas de l'échelle à devoir faire des choix très souvent cornéliens parce qu'à peine ont-ils eu le temps de finir un seul jeu qui les intéressait que trois à sept autres sont déjà sortis et leur compte en manque déjà amoché par l'inflation ne peut pas se permettre de tous les prendre. Bref, coupler tout ça avec le fait que, pour tenter de lancer un maximum de poudre dans la gueule des joueurs et donner l'impression que leur jeu est meilleur que celui d'à côté, le budget des plus gros titres ne fait que grossir de plus en plus, et vous avez une poudrière qui, pour l'instant, ne fait que crépiter dangereusement, mais qui menace de plus en plus d'exploser jusqu'à atteindre un point de non-retour. Bref, je pense que vous commencez à comprendre où je voulais en venir avec mon titre à guicheur. Oui, Ubisoft est en train d'envoyer un signal aussi fort que très intéressant avec la sortie d'Assassin's Creed Mirage, celui de dire qu'il est peut-être temps de se poser et de respirer un bon coup. D'arrêter la course aux immenses budgets et de peut-être revenir à des choses plus simples, plus compactes et à une échelle plus raisonnable, et aussi respecter la situation économique de beaucoup de monde en proposant des jeux à nouveau abordables. Assassin's Creed Mirage est un jeu qui sort d'office à un prix réduit à 50€, et qui pouvait d'ailleurs même être trouvé à quasi 35€ d'Iwan dans certaines super-aides qui l'utilisent comme produit d'appel. Il propose un monde beaucoup plus petit que celui d'un Assassin's Creed Valhalla qui était tellement grand qu'à peine un tiers des joueurs ayant acheté le jeu ont pris la peine de le finir. Et son histoire peut apparemment se finir en une quinzaine d'heures, ce qui reste une durée de vie quand même très honorable et dans la lignée des Assassin's Creed Pre-Origins. Le développement actif de Mirage a commencé en avril 2021, ce qui veut dire qu'il a été plié en deux ans et demi, et même si le budget n'a pas été rendu public, parce qu'il a été développé en grande partie dans la petite équipe d'Ubisoft Bordeaux, il ne fait aucun doute qu'on est loin du budget d'un Valhalla. Autant dire que, vu sous cet angle, tout le monde y gagne. Ubisoft a un jeu de leur plus grosse série qu'ils peuvent vendre à un plus grand nombre de joueurs parce qu'il est bien plus abordable, sans non plus prendre autant de risques qu'ils auraient pu en prendre s'ils avaient opté pour la formule Valhalla. Sachant qu'entre les ventes décevantes de Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope l'an dernier, les délais infernaux de Skull & Bones qui a l'air d'être toujours en limbo, le remake du remake de Prince of Persia Les Sables du Temps et Beyond Good Day and Evil 2 qui existe, peut-être, Ubisoft a clairement besoin de revoir ses ambitions à la baisse pour mieux pouvoir rebondir. Surtout que bon, même avec cette stratégie intelligente au demeurant, Mirage n'en est pas non plus sorti d'affaire puisqu'il sort en plein début de Ludocalypse et je doute que Ubisoft fera un carton avec le jeu Avatar Frontiers of Pandora dont j'ai l'impression que tout le monde se fout éperdument. Mais Ubisoft et Assassin's Creed ne sont pas les seuls dans cette situation, puisque Sega nous propose aussi la même chose avec son Like a Dragon Gaiden à 50€ qui promet lui aussi une aventure un peu plus courte et focalisée qu'Infinite Wealth qui lui sera tout aussi énorme que Yakuza Like a Dragon. Même si dans le processus Gaiden ne sortira uniquement qu'en démat de chez nous et ce qui a aussi pour contre-coup de faire que le jeu perdra énormément en visibilité en dehors du Game Pass de Microsoft sur lequel il sortira Day One. Et dans une moindre mesure, Remedy nous fait un truc similaire avec Alan Wake 2, même si eux poussent quand même la barre à 60€ pour les versions consoles. Bon. Bien entendu, je tiens à préciser que je parlais principalement du marché des triple A et des grosses licences, qui a vraiment besoin de se remettre en question le plus vite possible s'il veut bien survivre à cette avalanche de jeux. Le marché du double A, avec des éditeurs comme Focus, Nexon ou Embracer, nous propose déjà depuis un certain moment des jeux à budget plus modestes et avec un prix plus abordable, et c'est clairement pas plus mal qu'il existe. Tandis que pour le marché des indés… ouais bon là c'est un tout autre lot de problèmes auxquels il fait face, puisque ce marché-là subit de plein fouet et la saturation des deux autres. Et la lutte pour la visibilité sans éditeurs est particulièrement violente. Enfin, de notre côté, j'imagine que nous aussi il faudrait qu'on puisse leur faire comprendre à ces éditeurs qu'on n'a pas besoin de jeux toujours plus beaux ou bien toujours plus gros. La barre de ce qui était plus que convenable a déjà été franchie depuis des années et tenter d'aller au-delà ne fait que faire du mal aussi bien aux développeurs qui doivent bosser toujours plus et plus longtemps, qu'à nous-mêmes, qui en plus de devoir attendre plus longtemps, fait qu'on doit aussi payer nos jeux plus chers. Bref, comme le disait si bien Sonic, je veux des jeux plus courts et plus moches, faits par des personnes qui sont payées plus pour bosser moins et je ne déconne même pas. Merci Sonic. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ce coup-bou comme d'ailleurs la comment, c'est ça ou que ce n'est la partition ? Bon bah maintenant que cette vidéo est un petit peu improvisée du fait que je n'avais pas reçu Détective Pikachu à temps est faite, je vais pouvoir jouer à Détective Pikachu, puisque je l'ai reçu pendant que je faisais cette vidéo. Et je vous retrouve aussi ce week-end pour le festival Animazia à Bordeaux, si vous êtes sûr dans le coin, auquel cas, bah tant mieux, et sinon, bah tant pis, donc voilà. Rendez-vous donc très bientôt pour la suite du programme, d'ici là, portez-vous bien et bonne journée, ciao.